bonjour à tous et à toutes bienvenue sur la chaîne la lila tarot je suis ravie de vous retrouver j'espère que vous avez passé une excellente semaine voici votre nouveau tirage énergétique de la semaine du 27 février au 5 mars pour les capricornes et ascendant alors comme d'habitude je procède un tirage en trois cartes nous avons une première carte pour le début de semaine une deuxième carte pour le milieu de semaine et une troisième carte pour la fin de semaine je rajoute ici de l'âme du tarot des anges dans une virtu pour vous donner des messages et des conseils supplémentaires sur comment aborder cette nouvelle semaine j'utilise le tarot des druides que vous connaissez maintenant qui est une version du riderway très utilisé dans les pays anglo-saxons gardez toujours à l'esprit qu'il s'agit d'énergie générale donc si vous avez besoin d'un tirage personnalisé vous pouvez me contacter sur mon site vous avez le lien sous la vidéo dans la barre d'information allez nous commençons l'interprétation de ce nouveau tirage énergétique de la semaine du 27 février au 5 mars pour les capricornes et ascendant alors comme vous pouvez le voir nous avons trois lames majeures pour cette semaine donc les messages seront très forts pour vous allez on va commencer par le premier message du tarot des druides et nous avons la lame l'ermite que voici pour ce début de semaine alors ça parle de ralentissement et de lenteur que vous pourriez ressentir pour ce début de semaine ça peut également parler de réflexion ça peut parler d'isolement certains d'entre vous vont prendre du recul par rapport à leur situation qu'elle soit professionnelle sentimentale ou sur le plan financier ça parle de chercher des solutions des réponses à des questions que vous pourriez vous poser certains d'entre vous vont pas pas mal cogiter pour ce début de semaine vous allez devoir réfléchir avant de vous lancer dans une nouvelle aventure quelle qu'elle soit en tout cas le tarot des druides vous y encourage vous devez mûrir certaines vérités du passé certaines entre vous seraient encore tournés vers leur passé et auraient du mal à éclaircir une situation vous avez besoin de clarté afin de prendre une décision ou de trouver des solutions qui pourraient vous permettre d'avancer et de passer à l'action ça peut parler également de méditation certains d'entre vous auraient besoin de se retrouver seul et de méditer par rapport à leur situation et ça peut parler de ce besoin de solitude que certains d'entre vous ressentiront au cours de ce début de semaine alors ça peut parler également de discrétion par rapport à un projet que vous souhaiteriez mettre en place et ça peut parler de savoir certains d'entre vous pourrez recevoir un enseignement qui pourrait leur permettre d'aller de l'avant alors ça peut parler d'un guide d'un conseiller qui pourrait vous aider et vous soutenir par rapport à un projet que vous souhaiteriez mettre en place ça parle de faire un bilan et ça parle d'introspection nécessaire qui vous permettrait de faire un choix de prendre une décision qui pourrait vous permettre de faire croître une situation quelle qu'elle soit vous auriez besoin de guérir de certaines blessures du passé et de retrouver enfin un équilibre pour certains d'entre vous vous auriez besoin de calme avant de prendre une nouvelle direction et vous auriez besoin d'être conseillé également afin de retrouver une clarté qui serait nécessaire pour pouvoir avancer et évoluer alors pour ce milieu de semaine nous avons une autre lame majeure et il s'agit de la dame que voici qui correspond à l'impératrice dans le tarot de marseille certains d'entre vous vont ressentir ce besoin de se réaliser et de s'affirmer que ce soit au niveau professionnel sentimentale ou sur le plan amical alors ça peut parler d'un personnage autour de vous il pourrait vous aider à faire progresser une situation bien précise ça peut parler au niveau sentimental de la rencontre d'un homme d'une femme qui pourrait vous apporter une stabilité une sécurité émotionnelle ça parle également de réalisation ça peut parler d'un nouveau projet qui pourrait se mettre en place qu'il soit professionnel ou financier ça parle d'action de votre part qui pourrait vous permettre de faire progresser votre situation ça peut parler de croissance ça peut parler de créativité cette créativité pourrait vous permettre de retrouver de la motivation et pourrait vous permettre également d'être stimulé pour pouvoir avancer ça parle également d'abondance qu'elle soit émotionnelle ou matérielle vous allez vous sentir en harmonie avec le monde qui vous entoure ça parle également d'être conscient de votre créativité alors d'autres pourraient être concernés ce milieu de semaine par la nature les arts et vous allez retrouver également de la confiance cette confiance vous permettrait de prendre une décision de trouver des solutions qui pourraient débloquer une situation confuse vous allez progresser vous devez être sûr de vos compétences et de vos qualités vous devez vous montrer créatif avec votre vie au lieu de supposer que les choses pourraient tomber d'elles mêmes alors pour cette fin de semaine nous avons la lame le chariot que voici une carte très dynamique et qui parle d'action vous allez agir pour progresser pour faire croître un projet ou une situation quelle qu'elle soit ça parle bien d'évolution si vous vous posez la question est ce que ma vie financière sentimentale ou professionnelle va évoluer la réponse est positive vous allez retrouver de la motivation de la détermination et de la persévérance pour atteindre vos objectifs vous allez également grâce à votre créativité et grâce à votre sagesse prendre la meilleure décision qui soit pour faire évoluer un projet ou pour faire croître une situation qui était bloquée jusqu'à présent alors ça peut parler de déplacement pour certains d'entre vous ça peut parler de déplacement dans le cadre du travail alors ça peut parler si vous êtes à la recherche d'un emploi de vous déplacer pour d'éventuels entretiens ça peut parler également de déménagement certains d'entre vous pourrez envisager un changement d'habitation et vous pourriez certains d'entre vous entamer les démarches pour pouvoir déménager et ça parle également de reprendre de la confiance vous allez reprendre les rênes de votre vie ou d'un domaine de votre vie et aller de l'avant la situation va effectivement progresser vous devez être sûr de vos capacités de votre potentiel et vous devez également vous entourer de personnages qui pourraient vous aider vous conseiller afin d'aller de l'avant alors j'ai rajouté de l'âme du tarot des anges de dorine virtu pour avoir des conseils supplémentaires et nous avons une autre lame majeure il s'agit de la grande prêtresse que voici qui correspond à la papesse dans le tarot de marseille je vous lis le message de la carte fiez vous à votre intuition soyez patient avant de passer à l'action prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez effectivement avant d'agir vous devez prendre le temps de la réflexion vous devez réévaluer votre situation faire un bilan faire une introspection mûrir certaines vérités du passé afin d'entreprendre une nouvelle aventure quelle qu'elle soit vous devez vous montrer sage et patient vous devez également accepter l'aide d'un personnage sage d'expérience qui pourrait vous conseiller et vous guider certains d'entre vous pourrez recevoir un enseignement qui leur permettrait d'acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences il est vrai que ça peut parler pour certains d'entre vous d'une reprise d'études ou bien d'une formation qui serait judicieuse et positive pour certains d'entre vous et ça parle d'intuition cette intuition pourrait vous mener là où vous souhaitez vous diriger vous devez en prendre conscience et vous y fier vous devez écouter davantage vos ressentis qui pourraient vous permettre d'aller de l'avant et de débloquer une situation bien précise grâce à votre courage et à votre témérité vous allez réussir à aller de l'avant ça parle de nouvelles aventures qui se profilent à l'horizon vous devez être capable de prendre les meilleures décisions grâce à votre patience et grâce à votre sagesse vous avez ces qualités pour vous réaliser pour vous affirmer vous avez également cette confiance donc vous devez croire en votre potentiel redoubler d'efforts retrouver de la motivation et faire progresser votre situation alors nous avons une deuxième l'âme du tarot des anges et il s'agit du 4 de terre que voici alors je vous lis son message frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent de bonnes décisions d'affaires partager ses richesses avec les moins nantis alors certaines entre vous pourraient se montrer trop prudent et s'isoler dans leur grotte vous devez réfléchir certes mais vous devez également passer à l'action vous devez consacrer du temps à vos projets vos efforts seront récompensés n'en doutez pas vous devez être à l'affût de nouvelles possibilités de nouvelles opportunités qui pourraient vous permettre d'aller de l'avant le changement sera inévitable et une évolution se profine à l'horizon donc vous devez faire preuve d'ouverture face à ces nouvelles occasions et vous devez ne pas permettre à vos peurs à vos inquiétudes ou à votre passé si certains d'entre vous sont toujours tournés vers leur passé d'empêcher vos actions qui seront positives et qui vous permettront d'évoluer voilà mes amis capricorne et ascendant j'espère que ce nouveau tirage énergétique de la semaine du 27 février au 5 mars vous aura plu merci de l'avoir visionné n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait je vous souhaite une excellente semaine prenez soin de vous ciao ciao